bonjour tout le monde cette fois ci dans cette nouvelle vidéo j'ai choisi de vous montrer un accompagnement sur une seule conga c'est un accompagnement que vous utiliserez pour le mozambique de new york que certains appellent aussi asukar moi j'aime bien le mot asukar j'aime bien ça sonne bien donc c'est souvent souvent je dis mozambique asukar en référence sûrement à edip amyari voilà et donc en fait ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est un accompagnement qui m'a été montré directement par george delgado qui est un conguéro que tous les percussionnistes de salsa et de cubains et afro cubains et repasse devrait connaître parce que c'est quelqu'un qui qui doit faire partie de ce qu'on connaît à titre personnel moi george delgado même si j'ai pas pris des cours pendant des années avec lui c'est que ma rencontre le peu de choses que j'ai vu avec avec lui m'ont énormément influencé et je considère que george delgado aujourd'hui est une de mes références voilà donc un rythme comme celui là donc rythme mozambique de new york c'est sur une conga c'est quelque chose qui peut qui peut être utile je vous laisse imaginer dans quel contexte ça peut l'être surtout qu'aujourd'hui on est de plus en plus réduit au niveau des cachets au niveau de l'espace etc donc c'est vrai que de savoir jouer sur une seule conga ça pourrait être intéressant déjà pour ça ensuite selon la configuration musicale dans laquelle on est ça peut être sympa de partager avec ses copains parce qu'on est beaucoup de percussionnistes du coup bah on se partage un peu le boulot tout ça ça peut être intéressant ça peut être aussi l'idée de varier les accompagnements de faire un petit peu changer évoluer le son de l'orchestre en jouant différemment ça peut être ça aussi et puis aussi à titre plus individuel comme c'est un rythme qui est assez assez simple en fait techniquement j'entends et ben du coup ça peut être ça peut être sympa quand on a assez chauffé par exemple en travaillant sur une seule conga par exemple ça arrive moi je sais que j'aime bien le faire régulièrement je travaille un petit peu sur tous les sept sur une conga sur deux sur trois sur quatre parce que les réflexes la façon de se déplacer n'est pas la même donc si on travaille que sur quatre conga je vous retrouve sur deux on n'est pas forcément à l'aise même si on joue sur quatre parce que c'est une autre configuration sur gauche sur la droite on le la majorité des déplacements se fait avec la main directrice alors que sur la gauche ben là on est vraiment comme les essuie-glaces quoi c'est vraiment comme ça alors qu'ici c'est comme ça par exemple et 4 alors là par contre c'est carrément comme ça le déplacement liste est il se fait comme ça bon ça peut faire marrer comme truc mais ça n'empêche que ça crée des automatismes au niveau des habitudes corporelles qui font que il faut pas trop s'habituer à un seul schéma parce que du coup quand le schéma change on se retrouve pas forcément super à l'aise bon après ça c'est vous qui voyez chacun voit midi à sa porte donc le détail du mozambique de new york sur une seule conga dans le style george delgado il se fait essentiellement droite gauche droite gauche alors pour les gauchers vous inversez avant bien sûr donc ça fait droite gauche slap slap ok ensuite 4 sont verts droite gauche droite gauche ça nous fait ok une fois qu'on se retrouve là on se retrouve sur une basse une paume pour m'appuyer chacun choisira la terminologie qui lui convient à droite d'accord donc ça fait ok très importante les bases parce que ça donne le swing et dans tout le swing du de ce rythme là ok donc ça fait ensuite on a deux claqués pareil dans les mains on est ici ok ça fait droite gauche droite gauche donc du début ok ça c'est ça c'est quelque chose qu'on connaît qu'on a vu dans plein de plein de contexte un plein de rythmes le vos ambit de cuba ou avant co machin même dans la timba on a des configurations de ce type là donc on est ici après trois ouverts à claquer du début je le refais ok et on se retrouve au début du pattern donc en boucle ça nous fait ça ok avec la claque de rumba maintenant on va pas aller trop vite parce que toujours pareil je fais pas un concours de vitesse ce qui m'intéresse c'est le côté pédagogique de la vidéo pas démonstrative ok donc c'est bien un pattern en deux trois donc Sous-titrage ST' 501 OK. Maintenant, une variante. Alors pourquoi elle m'intéresse, cette variante ? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, plutôt qu'en rajouter, ce qu'on a tendance à faire quand on veut une variante, on rajoute, souvent, dans un premier temps, la variante de Giorgio Delgado, elle est super intéressante parce que lui, il l'enlève. Et donc, ça s'incope un petit peu plus, ça modifie un petit peu le swing en allégeant, on le fait sonner autrement. Et puis, il l'enlève un coup vert et en enlevant un seul coup vert, ça change tout. On va jouer ça maintenant, dès que j'ai bu un coup. OK. Là, jusque-là, on était sur Big Building. Maintenant, on va faire... OK. OK. Maintenant, on va combiner pour que vous voyez un petit peu la différence. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Un peu l'idée, quoi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions, soit sur ma page, soit sur la page du groupe Percussions Afro-Latine de France, soit directement sur ma page YouTube si vous préférez. C'est comme vous le sentez. Moi, je serai content de vous lire et puis je serai aussi content de pouvoir vous répondre si j'en suis capable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie d'avance pour vos likes parce que c'est ce qui fait que ça nous encourage et que ça nous aide à continuer et à aller plus loin. N'hésitez pas à me soumettre vos idées aussi, vos demandes, si vous avez des envies particulières et que je peux y répondre. Ce sera avec plaisir. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501